Et si on parlait d'immunité ? Le podcast qui vous dit tout sur le système immunitaire. Bonjour, je m'appelle Nicolas. Je me posais la question s'il y avait une période dans l'année où je devais faire plus attention à mon immunité. Deuxième épisode, saison et système immunitaire. Bonjour Mathieu Leblon. Bonjour Christophe. Vous êtes expert médical chez Bayer France. On vient d'entendre Nicolas. Y a-t-il une ou des périodes dans l'année où notre système immunitaire est plus sollicité ? On est nombreux à se poser cette question. Alors oui, on le sait tous, les périodes hivernales ou les périodes de changement brutal de température extérieure sont des périodes où notre système immunitaire est un peu plus sollicité. Il y a des conditions aussi qui sont réunies pour certains agents pathogènes de se reproduire, de se dupliquer pendant ces périodes-là. On a aussi pendant ces périodes-là peut-être quelques manques, notamment en vitamine D, qui peuvent soutenir notre système immunitaire. Et puis on passe du temps peut-être plus en intérieur, donc avec une promiscuité un peu plus forte. Donc voilà, tout ça sont des conditions un peu plus favorables à ce que notre système immunitaire soit mis en danger pendant ces périodes-là. Par contre, ce qui est très important, c'est que notre système immunitaire, il a besoin d'être au top tout au long de l'année. Parce qu'il y a d'autres agents pathogènes qui sont là tout au long de l'année et qui n'ont pas de saisonnalité. Certains entérovirus, adénovirus. Et puis si pendant l'année, indépendamment de la saison, on a des périodes comme les périodes de stress, les périodes de surménage, de voyage. Ou alors si on a une hygiène de vie pas terrible, on boit un peu d'alcool ou on fume, ça va mettre en danger un petit peu notre système immunitaire. Et donc ça, c'est tout au long de l'année. Mathieu, est-ce qu'il y a également des périodes dans nos vies où notre système immunitaire est plus sollicité ? En tout cas, il y a des périodes dans notre vie où notre système immunitaire a peut-être de moins bonne capacité à agir, notamment le vieillissement. On sait que quand on vieillit, notre système immunitaire est un petit peu moins fort et un petit peu plus lent. Donc c'est très important de bien l'entretenir aussi chez les personnes âgées. Et puis, je le disais précédemment, il y a des périodes de surménage, des périodes de stress ou alors des voyages assez longs. Tout ça, ce sont autant de facteurs qui peuvent embêter notre système immunitaire, on va dire, ou en tout cas empêcher sa bonne action. Donc il y a effectivement des périodes où il faut faire attention à notre système immunitaire. Alors comment bien entretenir notre système immunitaire tout au long de l'année ? Le leitmotiv, c'est vraiment une bonne alimentation parce que par l'alimentation, on va donner les vitamines et les minéraux essentiels à notre système immunitaire pour être en pleine forme. Donc ça, c'est vraiment primordial et ça, c'est tout au long de l'année. Et puis ensuite, toutes les autres bonnes hygiènes de vie qui peuvent accompagner, comme essayer de gérer son stress au maximum, bien dormir. Le sommeil est très important pour le système immunitaire. Voilà, ce sont autant de bons conseils qu'on peut donner pour avoir un système immunitaire au top. Et justement, on vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de ce podcast. On verra plus précisément comment faire pour que notre système immunitaire soit au top toute l'année. Merci Mathieu. Merci. Pour ne pas manquer le prochain épisode de Et si on parlait d'immunité ? Abonnez-vous à ce podcast. Et si on parlait d'immunité, c'est un petit peu plus 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 petit peu Sous-titrage ST' 501